Monsieur le ministre, comment avez-vous acquis l'annonce de la candidature de la sénateur ? D'abord, nous étions dans la joie et toute la Côte d'Ivoire était en joie. Il y a eu de l'effervescence partout parce que nous attendions que le président se prononce. Cette candidature pour nous est une heureuse opportunité. Pour permettre à notre candidat de poursuivre sa marche soutenue vers le développement et le progrès social dans la paix et surtout, je dis, dans la paix et dans la stabilité. Voyez, le président Alassane Ouadra vient de faire un sacrifice énorme. C'est un sacrifice énorme que le président Alassane fait d'abord de sa personne et pour sa famille. Vous savez tous qu'après les performances inégalées qu'il a réalisées après neuf années d'exercice réel du pouvoir, le président Alassane avait solennement informé l'opinion nationale et internationale à Yamsoukro qu'il n'allait plus faire un nouveau mandat, qu'il allait passer le témoin à une nouvelle génération. Cette intention, vous le savez tous, il l'a traduite en acte avec la désignation de feu à Mandougou Koulibaly comme candidat du RHDP. Et tout le monde le sait. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons battu Campaï. Nous l'avons présenté au peuple. Et pour nous, à Mandougou Koulibaly, candidat, il gagnait au premier tour. Mais malgré tout, nous sommes un parti politique. Nous savons apprécier les choses. Donc, en revenant dans le jeu, le président Alassane Wattra ne trahit point sa parole, puisqu'il l'a déjà honorée à partir de la désignation d'Amandougou Koulibaly. Il a honoré sa parole. Oui, la parole que le président Alassane a donnée, il l'a respectée. Mais les choses ne se sont pas passées comme il le souhaite. C'est ce qu'il appelle un cas de force majeure. C'est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son excellence, le président Félix Oufouet-Bouagny, qui nous enseignait que la politique est la saine appréciation des réalités, bonnes ou mauvaises. Le président Alassane Wattra, je dirais, il a procédé à une appréciation saine de la situation, qui est la nôtre. Il a aussi entendu les appels pressants de son peuple, et il a accepté d'y répondre favorablement. Pour nous, cette candidature est un gage pour la paix, pour la stabilité, et surtout pour la continuité. Aujourd'hui, il est candidat, mais nous ne pouvons qu'être heureux et fiers. Et les populations l'ont traduit à travers les marches hier dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. à travers des cris de joie. Donc nous, nous sommes contents, parce qu'en tant que porte-parole du RHDP, j'avais écrit au président de revenir sur sa décision. Effectivement, le président revient sur sa décision. Et il donne des arguments bien fondés. Ce n'est pas parce que le président n'a pas des jeunes dynamiques au sein de son équipe. Mais en deux mois, quelle que soit la force d'un jeune, on ne peut pas l'amener à gagner au premier tour. Donc pour nous, il fallait que le président, qui est déjà connu de tous, qui a fait la preuve de sa compétence, de son intégrité et de son souci de voir la Côte d'Ivoire demeurer à jamais dans la paix, on ne pouvait qu'accepter qu'il soit notre candidat. Et c'est ce que nous avons fait. Bravo à M. le président. Mais tous ces débats sur ce qui est constitutionnel, est-ce qu'il peut se présenter, pas se présenter, comment vous appréciez ça, ce qui agite un peu certains dans l'opinion actuellement ? Je préfère ne pas répondre à votre question. Je vois des gens qui se débattent. Le président Alassane Ouattara peut être candidat, il ne peut pas être candidat, mais c'est au Conseil constitutionnel de décider. Nous avons une équipe de football. Voyez-vous, quand il y a les compétitions internationales, nous avons notre équipe de football. Mais tout le monde veut être entraîneur. Tout le monde veut choisir son joueur préféré. Mais qui a le dernier mot ? C'est l'entraîneur ? C'est lui qui classe ses joueurs ? Nous disons que ce sont des paroles vaines, dans la mesure où une seule personne est habilitée à en parler, c'est le Conseil constitutionnel. Donc nous attendons. Pour l'heure, nous savons que nous avons notre candidat, qu'il remplit les critères et qu'il va pour gagner. L'opposition, bien évidemment, va contester ce choix. Mais est-ce que vous considérez qu'elle n'a pas pris un train de retard, cette opposition ? Qu'elle n'arrive pas un peu au dernier moment dans cette élection qui aura lieu dans à peine deux mois ? Contester ce choix, ce n'est pas l'opposition qui va contester notre choix. Nous, on adhère au choix que nous avons librement fait. Maintenant, est-ce que l'opposition n'a pas pris du retard ? Mais vous me constatez avec moi, c'est avant-hier, j'ai vu le PDCI qui choisit son représentant à la commission centrale, alors qu'on lui avait donné l'opportunité de le faire bien avant. L'opposition sait très bien qu'elle ne peut pas gagner ses élections. Donc elle cherche des négociations. Si on prend quelqu'un qui va au deuxième tour, ça leur permet de négocier. Mais avec le président Alassane Ouattara, c'est un coup chaos. Maintenant que vous avez votre candidat, comment vous-même, vous allez vous déployer pour aller porter la parole à vos parents, par exemple ? Je serai partout pour porter la bonne nouvelle. Comment vous pensez qu'ils vont l'accueillir, cette nouvelle ? Mais ils vont bien l'accueillir. La preuve, il y a partout. Il y a eu des personnes qui sont sorties nombreuses pour accueillir la bonne nouvelle. Avec déjà le premier ministre, Amandou Gounkoulibaly, on était très en avance. Il allait gagner au premier tour. Mais avec le président Alassane Ouattara, vraiment, on va gagner davantage au premier tour. Et c'est ça. Donc, soyez rassurés, très bientôt, nous serons sur le terrain pour parler de notre candidat, pour le faire gagner. Et nous sommes convaincus qu'il va gagner.